Ces dessins d'anges de Paul Klee, moi ils me parlent beaucoup parce qu'ils me parlent beaucoup ces dessins parce que ça parle profondément de quelque chose d'humain. Les dessins parlent de notre condition humaine, je pense que c'est ce qui m'intéresse dans ces dessins, à la fois d'être à la fois en prise avec la matérialité. Ces anges-là, ils ont toujours quelque chose de matériel aussi. Ils ont des pieds, ils sont ancrés, ils ont du poids, ils sont emboîtés, ils sont encore prêts à s'envoler, etc. Ange encore féminin. Une femme. Une femme. Pourquoi la poitrine est devant les ailes ? Pourquoi la poitrine est devant les ailes ? Les anges ont-ils un sexe ? Les anges ont-ils un sexe ? Est-ce que le sexe reste le même après la mort ? Il regarde au-dessus de son aile, il regarde ses seins. Il regarde au-dessus de son aile, il regarde ses seins. Il se demande ce que c'est. Le géocroiseur de Samotras fait un vol rigide après un décollage magnifique. Le géocroiseur de Samotras fait un vol rigide après un décollage magnifique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où ils sont retenus sur terre et en même temps ils tendent vers autre chose qui serait au-delà de cette accroche matérielle. et de cette accroche dans le visible en fait. Il tente vers quelque chose qui serait du coup peut-être l'invisible. et Clay parlait beaucoup de ça. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce que disait Clay. Il disait quelque chose comme « l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible à l'invisible ». C'est ça qui m'intéresse en fait. Qu'est-ce que ces dessins nous racontent d'invisible ? Et c'est ça aussi je pense qu'on cherche nous à exprimer ou à mettre en forme sous des mots, sous une forme de mots, de gestes, de sons, de chants, etc. de qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces dessins de la part de l'invisible. Un ange au mouvement gracieux voltigeait dans les airs. Une expression mutine faisait briller ses yeux. Son corps un peu rond montrait une certaine gourmandise. Sa joie s'exprimait dans la liberté de ses mouvements. Qu'est-ce que vous avez dit ? Alors c'est Vergeslicher Engel. Ange discret. C'était drôle, enfin c'était drôle, c'était très beau ce qu'a fait Marie-Christine sur cet ange-là. Cette tête était ouverte en fait. Il n'y avait pas le trait qui fermait. Parce qu'on l'a reproduit avec ce qu'on est. Et Marie-Christine, la tête à chaque fois qu'elle reproduisait, restait toujours ouverte, restait toujours dans les airs. C'était très beau. Oui, il fait un peu flipper. L'os, Papa Angelos. Qui bange ? Mais j'ai qu'ange. Ange gourmand. Ange gourmand ? Je croyais que c'était l'ange à mauvaise. Et non. 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 Ce qui m'a fait très très plaisir quand vous êtes venu voir aussi les répétitions. Parce que ça, ça fait pour moi aussi partie du projet, du partage et tout ça. De vous voir là, de vous savoir là, savoir vos regards et vos présences à ce moment-là dans la salle, pour moi ça m'a fait très plaisir parce que justement c'est aussi la suite du partage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le plus grand 레�rdir c'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonwres. Sous-titrage ST' 501